Sortir une jambe du dessous de la couette. La gauche, la droite, peu importe. Ce qui compte, c'est la recherche de l'équilibre. Enfermé dans sa forteresse faite de tissu, Héphaïstos lui-même succomberait à un tel déferlement de chaleur. Alors on s'extirpe, et on sent glisser doucement sa jambe vers l'extrémité de son berceau. Puis c'est le choc, le sirocco sous la couette qui rencontre la bise de la nuit. Le pied, encore ardent, se crispe. Mais une fois les premiers frissons passés, l'équilibre est atteint. La position est parfaite. On expire alors profondément, en laissant échapper un son de maître yogi en pleine méditation. Hum... Mais ce plaisir n'est pas éternel. La fraîcheur des rêbes va contraindre de se replier dans le château. Mais le bonheur continue, car l'aura de frais émanant de son membre permet d'attendre l'aube dans les meilleures conditions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada